Vous voulez goûter à ces grillades qui vont bientôt avoir la palme d'or des barbecues ? Ils étaient cinq, n'est-ce pas ? Ils étaient cinq des individus vraiment de bas étage, enfin des minus, des... Ils parlaient le français, mais c'était vraiment des hommes de Cro-Magnon, des abrutis, des pauvres types. Il y en avait un, n'est-ce pas, qui était le gros, qui mangeait tout le temps des spaghettis, qui était complètement bigleux, qui avait moins une quinzaine de paires de lunettes, n'est-ce pas ? Qui était incapable malgré ça de faire une photo de Dieu, qui était pas de travers, ils étaient des tordus, complètement tordus. Salut, je me présente, je suis le copain de Chili, je suis complètement taré. Tu as déjà fait ça ? Non, mais j'en ai vu à la télévision, c'est de l'adrénaline pure à 100%. Tu vois, il y a des gens qui se tiffent, il y en a d'autres qui se piquent, il y en a qui boivent, alors qu'il suffit de son thé. Hey les anglais, vous avez entendu ? Si ça continue, je la tue ! N'importe comment, avec des pires récaportants ! De toute façon, je n'ai rien à foutre, je suis fou ! Oh, le feu, fou de sœur ! Ça se vient marier ! Monsieur ? Monsieur ? Vous voulez qu'on mette un matelas, non ? C'est quoi ce jeu ? On peut jouer ? Arrête de rire, tu sais qu'il pourrait se faire mal ? Ça, il est costaud, attends. Combien de temps il va tenir, ce con, là ? Il est en quête de quoi ? De la vague ! De la vague métaphysique ! Attention, tu vas tomber dans l'eau. T'as glissé, tout le monde l'a vu ! Ils en cousent tous ! Quand on se rappelle la cuisiniale de 24, c'était autre chose ! Eh ! Eh ! C'était autre chose ! Eh ! Ce que tu nous as fait, nous deux, peut-être, ça classe un homme ! Oh ! Et là où je te classe, il n'y a plus derrière toi que le chacal. Et la méduse. Le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation ! Non, mais je porte tout, moi ! Moi, je trouve qu'on rigole bien, quand même ! Vous pouvez passer par là ou faire là, c'est tout droit ! Ah, tout droit, tout droit, c'est vite dit ! Ah, tout droit, ça descend trop, il ferait mieux de passer par là ! La raison, comme ça, vous passez par le centre du bourg, puis vous voirez la marre du crime ! Attention, est-ce que tu vas déconner, Jean-Mali, hein ? La marre où un homme époulocière a poussé sa pauvre femme par une nuit sans lune ! Genre de vipère, là ! Mais ça, c'est la façon qu'on tragaient les filles ! Allez, Charlo ! Charlo, regarde Charlo ! Regarde Charlo ! Regarde Charlo ! Ça, c'est le style ! Mais non, mais c'est pas comme ça ! Mais oui, c'est comme ça ! Mais c'est moi qui lui ai appris, je vais vous montrer ! Allez, va ! C'est un truc italien, ça ! Oui, oui ! C'est un truc italien ! Mais pas comme ça ! Vas-y, fais-moi comment ? Comme ça ! C'est pas comme ça ! Mou ! Mou ! Mou ! Non ! Ecoute, Simon, regarde ! Regarde, Simon, il est ! C'est pas... Simon, regarde ! Regarde ! Laisse-toi aller ! Laisse-toi aller ! Là, comme ça ! Il y a une rivière ! Oh, non ! Oh, non ! What you represent to them... ...is freedom ! What the hell's wrong with freedom, then ? That's what it's all about ! Oh, yeah, that's right ! That's what it's all about, all right ! But talking about it, and being it... That's two different things ! I mean, it's real hard to be free when you are bought and sold in the marketplace ! Bon ! Eh bien, ça prouve que j'ai raison, il y avait une rivière ! Ah, où que l'est cette rivière ? Et le petit pont que tu connaissais, soi-disant ! Ou compagne qui fait nous mener ! Eh, le pont ! Le pont, j'ai dû le faire sauter en 40, comme tous les ponts ! Ça aura dû détourner la rivière ! Comment c'est-tu que vous voulez qu'on s'y retrouve dans un paysage qui est tout piraté ? Encore une rivière sacrifiée sur l'hôtel de la production d'énergie ! Que bon Dieu de vous ! Si on l'avait su qu'on nous causerait comme ça, on aurait fait exprès de la merde ! Mais perdre quoi ? Y'a 10 rock 14 ! Tu connais toujours pas le sens mystique de ce qu'on fait ? C'est un état d'esprit. L'endroit où tu te perds, et l'endroit où tu te retrouves... Tu le sais pas encore, mais t'as ça dans tes yeux. Parce que je t'ai vu là-bas, t'es indomptable, t'as pas hésité, t'as pas été intimidé une seconde. Et c'est une qualité rare, on se demande. Ah bah, il faut un petit peu lâcher la soupape de temps en temps, hein. On peut pas toujours vivre comme une casserole sur le feu. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent par-choc contre par-choc au péage, dans leurs cercueils en métal, que l'esprit humain est encore en vie. Il ne possède rien ! Il ne possède rien ! Car il lutte précisément contre le système politique basé sur la propriété. Je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Hum ? Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah rien foutre. Comme toi. Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non ? Réussir à rien foutre. Jusqu'à maintenant vous étiez insupportable dans les limites du bourg. Mais depuis quelques jours, vos exploits ont dépassé les frontières communales. Gris de bouteilles menés anarchistes, tapage nocturne. Plusieurs vieillards de gouillettes sont alités, en proie à des commotions. C'est le monde ! C'est le monde ! C'est le monde ! Lodol ! Grosse rivière de raisins ! Hé mon gars ! L'humour aussi il a évolué ! Il y a un nouvel humour aujourd'hui ! Il faut que je m'adapte, moi je suis encore dans l'ancien humour, mais là il faut que je reprenne le dessus. Ça va venir ! Tiens, tu veux que te racontes une blague récente, une blague d'aujourd'hui ? Ah ouais ? Tu veux une rigolote ? Tu vois le nuage là-haut ? Lequel ? Euh n'importe quel, tu vois celui-là là. Ah c'est moi qui choisis ? Non, 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 tu vois ce nuage-là ? Alors c'est toi qui le... Oui, est-ce que tu vois ce nuage-là ? Celui-là oui. Oui ? Dis-moi, on dirait pas du coton ? Ça s'amuse bien ? Qu'est-ce que tu fais là Georges ? C'est moi qui ai posé la question en premier là. Vous vous amusez bien là ? C'est bien ? Tu crois quand même pas qu'on va te répondre ? Mais ouais, on s'amuse bien. Mais pourquoi tu les réponds toi ? Vraiment les shivers, vous me faites marrer tiens. Ouais bah un shivers, ce doit d'être irréprochable au niveau de la tenue et du mental. Et bah t'as pas peur toi. Je suis complètement taré. Ça se voit qu'on les a pas touchés les cailloux. Regardez la finesse de cette tortillette. Et la finesse de cette tortillette. Nous, on rigole entre nous. On a nos oeuls à nous, nos manières et on aime pas que les autres y viennent y voir. Hein ? Bon. Laissez-le, ils sont pas méchants. Non ? Là-bas, ils sont pas méchants. Ça, j'vous prévient à Fierpe Jacques. Si vous arrive quelque chose... Bah qui vous voulez qu'il m'arrive ? Attends, mettez 100 kilos sur le dos puis que je faisais le tour de la commune avec. En 1924, j'ai vu soulever une cuisinienne. Pas une bonne femme, mais une cuisinienne en fonte. Moi aussi je l'ai vue. Moi j'ai rien vu mais je le jure ! Vous allez voir ce que vous allez voir. Des hommes glos, ça n'y en a plus. Vas-y, vas-y. Oh, bon. C'est mort. Je vais vous sortir de là. Jeûnant. Après. Vous, vous êtes un bâton de premier ordre, c'est ça. Jeûne, con, plein de foutre et d'hormones, c'est tout ça. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi on vous envoyait chez nous à Los Angeles. C'est vrai, quoi. Il devait s'imaginer qu'on était en manque de trou du cul. Il n'y a pas à dire, dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des patates de canard, c'est un canard. Et ce qui est vrai pour les canards, il est vrai aussi pour les petits merdeux. Putain, elle se jette en avant. Elle te précipite dans le gouffre, un mur de 8 mètres à la verticale. T'as les boules. Putain, les boules. Elles sont dites comme ça, tes boules. Et ça fait un boucan à réveiller les morts. Elles te poussent en avant comme si... Comme si t'étais une locomotive, un missile solaire, je sais pas, moi. Ouais, ouais, bah sauf que si tu déconnes, les crâtes te boufferont sur le corail. Les mégavacs, c'est pour les machos, les ignorants et les suicidaires. C'est pas vrai. C'est le panard suprême. Y'a rien qui s'en approche. Même pas le sexe. C'est peut-être parce que toi, tu t'y prends mal. Rien que pédaler à sa rencontre, ça a accepté de s'engager à fond. Y'a pas d'arrêt de jeu, y'a pas d'issue de secours jusqu'à la plage, même quand on aime pas la tournure des choses. Si on veut atteindre le sommet, faut être disposé à en payer le prix. C'est pas tragique de mourir pour ce qu'on aime. Je mourrais comme ça. Et moi, je verrais pas la trentaine. Ça va être trop long, c'est moi. Moi, j'ai fait la boxe, c'est quoi, c'est en faisant ça, ça, quoi. Aventer le coup de la cloche, là, ce petit moment d'atteindre, là, c'est toujours terrible. Ça bouloge ton truc, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon.